Le premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, pour qui le professeur Jean-Louis Nkoua était conseiller et chef de département santé, population et nutrition, a rendu un hommage à son collaborateur en déposant une gerbe de fleurs et en s'inclinant devant son cercueil. En reconnaissance de son dévouement, le président de la République lui a attribué à titre posthume la médaille d'or dans l'ordre d'honneur de la santé publique. Pendant l'horizon funèbre, le parcours exemplaire et exceptionnel du professeur Nkoua a été rappelé. Le professeur Jean-Louis Nkoua a contribué de manière significative à la gestion de la crise sanitaire relative à la COVID-19, ainsi que dans bien d'autres dossiers stratégiques dans le domaine de la santé et de la population. Son altruisme, son dévouement ont séduit tous ceux qu'il avait approchés et à travers qui il avait découvert les vertus des gens. Le professeur Jean-Louis Koua, aux côtés du professeur Christophe Bouramoué, a joué un rôle majeur dans la création du premier programme de formation des médecins spécialistes au Congo. Son dévouement à transmettre ses connaissances a marqué le parcours de nombreux médecins formés à l'université Mariangwabi. Même après son décès à l'âge de 77 ans, il demeure dans les souvenirs comme un enseignant remarquable. Ce monsieur s'est occupé comme médecin sous la tutelle du professeur Bouramoué, notre cher maître, de 45 lits, vous vous rendez compte à l'époque, 45 lits pour un seul médecin dans le secteur médecine 1, 2, 3, pavillon de droite. Il a été brillant. Son parcours de vie pour nous est un modèle. Son humilité, son excellence dans son art de l'enseignement et de la médecine dit tout. Quand j'ai été recruté à l'université Mariangwabi, à la faculté des sciences de la santé ex-INSA comme enseignant, il était le premier à m'avoir prodigué des conseils, à m'avoir donné ce qu'on appelle chez nous le plan de la leçon. Et il m'a dit, vous allez faire une carrière universitaire jusqu'à être professeur. Aujourd'hui, je suis professeur titulaire et je pense qu'il a été l'un de mes mentors dans ce sens. C'est un monsieur chez qui la fraternité n'était pas simplement un mot. La fraternité pour lui était une pratique, une quête de tous les jours. Et croyez-moi que c'était un exemple de bonté, d'humilité, de fraternité qui manquera beaucoup à notre pays. Après la messe de requiem, la dépouille du professeur Jean-Luncoua a été conduite à l'écana dans le département des plateaux.